Le tonnerre Pour aider leurs amis Les animaux de la prairie Yaccari 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 Oh ! Qu'est-ce que c'est petit tonnerre ? Allons voir Tiens Peut-être que ce sac appartient à un sioux de la tribu ? Si on l'ouvrait, on découvrirait peut-être à qui il est Oh ! Comme il est beau cet ours ! On dirait qu'il danse Nous devrions rapporter ce sac au campement Celui qui sait connaît peut-être l'homme à qui il appartient Des plumes, des cailloux, des griffes d'ours Il s'agit d'un sac médecine Malheureusement, je ne peux pas te dire à qui il appartient C'est ce qu'un sioux possède de plus précieux Toi aussi, plus tard, tu en posséderas Qu'est-ce que je devrais mettre à l'intérieur ? Tout ce qui a de l'importance pour toi, tu le garderas toute ta vie Celui qui a perdu ce sac médecine doit être très ennuyé en ce moment Oh ! Certainement ! Mais je te promets de faire tout mon possible pour retrouver son propriétaire J'aurais dû le rendre à celui qui sait, mais je l'avais dans la main et je n'ai plus osé Il est tellement beau Il est très beau en effet, mais tu ne crois pas qu'il va manquer à quelqu'un ? Si, tu as raison, je ne peux pas le garder Prends-en bien soin Et demain, tu le remettras dans le sac médecine Oui, demain Yagari Yagari Réveille-toi, petit papouze Je t'attends Grand aigle ? Non, ce n'est pas la voix de Grand aigle Viens me rejoindre sur la colline Mais... Tu me parles ! Qui est là ? Me voilà ! Montre-toi maintenant C'est bien Tu es courageux Qui... qui es-tu ? C'est mon sac médecine que tu as retrouvé dans la prairie Je sais que tu aimes ce petit ours Je te le prête pour cette nuit Mais il faudra que tu me le rendes, n'est-ce pas ? C'est promis Mais qui es-tu ? La réponse est dans ta main J'ai confiance en toi, Yagari J'ai confiance en toi Mais qui es-tu ? Mais dis-moi ton nom Vous ne reconnaissez pas ce sac médecine ? Yagari l'a trouvé hier dans la prairie Il faut que je te parle, celui qui sait Je le trouvais tellement beau Que je voulais le garder pour moi Maintenant, je souhaite le remettre dans le sac médecine Je comprends que cet ours t'est plu Mais il me rappelle quelqu'un Mais oui, bien sûr Ours qui danse Ours qui danse ? Un jeune homme qui est parti de la tribu Il y a de très nombreuses lunes Un sculpteur très habile Un homme bon et généreux Le sac ne peut être qu'à lui Je vais partir à sa recherche Il sera très heureux de retrouver son sac médecine Il avait sculpté cet objet pour moi C'est un masque de fête Il aimait beaucoup la nature et les animaux Un masque d'ours ? Mais à quoi va-t-il me servir ? Peut-être va-t-il t'aider à retrouver ours qui danse Par où commencer ? Il y a tellement d'endroits où il a pu aller Si seulement nous pouvions voir le monde avec ses yeux Ça nous donnerait un indice Voir le monde avec ses yeux ? Alors, que vois-tu ? Je vois la prairie, la forêt Ça ne m'aide pas vraiment Insiste encore un peu Qu'y a-t-il derrière la forêt ? Il y a la montagne Avec le col de l'aigle Et le pic de l'ours Oh ! Le pic de l'ours ! Petit tonnerre, tu es formidable Voilà l'indice que nous cherchions Alors en avant pour le pic de l'ours Aucun doute Nous sommes au pied du pic de l'ours Si tu veux bien, nous l'escaladerons demain à l'aube Cette chevauchée m'a épuisée Peut-être que nous n'aurons pas à escalader cette montagne On assure ce qu'il danse et dans le coin Il apercevra notre feu et il nous rejoindra Tu sais, Yakari Quelque chose me dit que ce voyage sera plus difficile qu'on ne croit Regarde, petit tonnerre Maintenant, c'est certain Nous sommes sur le bon chemin Ours qui danse doit être un peu chamal Le pic de l'ours est un endroit magnifique Je suis sûre qu'ours qui danse s'y trouve en ce moment Oui, c'est un peu comme si on sentait sa présence partout autour de nous Demandons aux animaux de la forêt, ils l'ont peut-être croisé Non, elle ne connaît pas, désolé Ours qui danse ? Non, je ne connais personne qui porte ce nom Mais si tu veux un conseil, va rendre visite à Oreille de Soie dans sa grotte Parce qu'elle, elle connaît beaucoup de choses Beaucoup de choses sur le pic de l'ours Oreille de Soie ? Tu ne pourras jamais escalader ces éboulis Je vais continuer tout seul Attends-moi, c'est plus prudent Ohé ! Ohé ! Je m'appelle Yacari Est-ce qu'Oreille de Soie habite bien ici ? Personne ? C'est une fausse piste Arrêtez, laissez-moi ! Milenvet ! Laissez-le maintenant ! Les cheveux souris ne sont pas des Milenvet ! Stop ! Pourquoi ? Regarde, à tes pieds ! Cette faille nous préserve des visiteurs indésirables Mais toi ! Tu peux sauter par-dessus ! Encore un peu, Petit Sion ! Tu es presque devant moi ! Où ça ? Tu m'as trouvé ! Je suis Oreille de Soie, la gardienne de cet endroit Ours qui danse m'a prévenu de ta visite Il t'attend au fond de la grotte Mets le masque d'ours sur ton visage Ne crains rien, Petit Sion ! Je veille sur toi ! Ours qui danse, tu es là ? Pourquoi te caches-tu ? Bonjour, Yakari Comme tu as un joli sac, Petit Sion ! Il est à Ours qui danse ! Je lui rapporte ! S'il te plaît, Yakari, donne-le nous ! Nous en avons besoin ! Un épousant ! Il n'y a personne ! Oreille de Soie fait moquer de moi ! Je suis là, Yakari Tu es arrivé au bout de ta quête Je suis très impressionné par ton courage Je ne suis pas sûr qu'un autre serait allé si loin Je te rapporte ton sac médecine Et j'ai remis l'ours dedans Je sais ! Montre-moi ce masque, veux-tu ? Je ne suis plus de ce monde Je ne peux pas saisir ce que tu me tends Dépose le masque devant moi Ainsi que le sac médecine Merci, Yakari En faisant cela, tu m'as libéré Ah ! Tu es un esprit, bien sûr ! Depuis que Petit-Tonner et moi essayons de te retrouver Tu nous as toujours guidés en secret Séparé de mon sac médecine, mon âme restait prisonnière de cette grotte Grâce à toi, je vais pouvoir rejoindre le territoire des chasses éternelles Encore que non ! Personne ne se souvient de toi À part celui qui sait notre chaman Tu n'étais pas encore né, Yakari, quand j'ai égaré mon sac médecine La malchance a voulu que je disparaisse dans la montagne avant d'avoir pu le retrouver Merci ! Et adieu, Yakari Adieu pour ce qui danse Laisse-moi te reconduire Je n'aurais jamais dû le laisser partir seul Comment faire pour l'aider s'il est en danger ? Au revoir, oreille de soie Si tu n'étais pas en face de moi, je croirais avoir vécu un rêve Qui sait ? C'est souvent par l'intermédiaire des rêves que les esprits communiquent avec les vivants Tiens, Ours qui danse m'a donné ceci pour toi Ouvre ta main Oh mais c'est un aigle C'est mon totem, comme il est beau Merci ! Va un petit siou, rentre chez toi maintenant ! Regarde petit tonnerre, c'est Ours qui danse chevauchant vers les territoires des chasses éternelles Sous-titres par Jérémy Diaz Yaccari 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 Ils couvertent son tonnerre Petit tonnerre vive comme l'éclair Yaccari Et petit tonnerre Yaccari Et petit tonnerre Galopent pour aider leurs amis Les animaux de la prairie Yaccari 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 Oh ! Wouhou ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Vas-y, graines de bison ! À toi maintenant ! On t'attend ! N'aie pas peur ! Peur, moi ! Tu plaisantes, Yaccari ! Vous avez descendu ça comme deux limaces sur un tas de sable ! J'ai besoin de vitesse, moi ! Ha, ha, ha ! À tout de suite, les limaces ! Je vais descendre par là, c'est plus raide ! J'irai plus vite ! Rendez-vous au campement ! Fais attention, graines de bison ! Graines de bison ! J'ai mal ! Nous sommes mal, il est orgueilleux mais en plus il est douillet ! On n'a pas idée de hurler comme ça ! Il s'est peut-être fait vraiment mal ! Ouuuuh ! Les loups ! Les loups ! Fichons le corps d'ici ! Petit tonnerre, attends ! Quel froussard celui-là ! Petit tonnerre n'est pas un froussard ! Il a juste peur des loups ! Et il a raison ! Et vous devriez avoir peur ! Loups tourmentés ! Les animaux ont un instinct plus sûr que nous, pauvres humains ! Cette fois, je l'aurai ! Quant à vous les papouzes, rentrez immédiatement au campement ! La piste sera facile à suivre ! Je peux venir avec toi si tu veux ! Pas question ! Filez ! Et prévenez la tribu que les loups sont là ! C'est une affaire entre les loups et moi ! Il est drôlement énervé ! Il a l'air vraiment fou, ouais ! Notre homme médecine dit que la lave-infusion a envahi son esprit malade ! C'est depuis qu'il a rencontré ce grand loup, il y a quelques années ! Un grand loup dominant ! Un chef de meute ! Tu peux partir ! Je finirai toujours par te retrouver ! Le grand loup a perdu l'usage d'une patte dans la bagarre ! Et loup tourmenté en a gardé pour toujours une cicatrice au bras, mais aussi dans la tête ! Depuis ce jour, il ne pense plus qu'à une chose ! Se venger de ce vieux loup qu'il appelle Trois-Pattes ! On ferait mieux de rentrer ! Loup tourmenté a raison ! Il faut prévenir notre chef ! Alors ! Tu viens, Yakari ? Je pourrais leur parler au loup, moi ! Essayer de tout arranger ! On a d'abord entendu les loups, puis loup tourmenté est arrivé ! Il nous a dit de retourner au campement pour vous prévenir ! Il a ensuite suivi la piste des loups ! Petit tonnerre ! Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Pourquoi essaies-tu de te cacher ? Enfin, petit tonnerre ! Il n'y a aucun risque que les loups viennent dans le campement ! Soit raisonnable ! Je n'ai pas peur des loups, j'étais juste en train de regarder dans le tipi ! J'ai besoin de toi, petit tonnerre ! Tu sais que les animaux me comprennent ! Je dois retrouver loups tourmentés et arranger les choses entre lui et les loups ! Tu m'accompagnes ? Chez... Chez les loups ? Puisque tu n'as pas peur ! Allez ! Rien ne fait peur à un poney, à part les serpents et les loups ! Je ne pourrais pas t'aider cette fois-ci ! Petit tonnerre, attends ! D'accord, j'ai compris ! Je vais me débrouiller tout seul ! Heureusement, leur piste est encore visible ! Oh ! C'est alors ! Trois pattes ? J'ai une de ces peurs ! Grand aigle ? Pourquoi as-tu peur, Yakari ? Mais grand aigle, les loups sont dangereux ! Est-ce que ce loup t'a menacé, Yakari ? Si loups tourmentés a des raisons de craindre les loups, est-ce pareil pour toi ? Pourtant, je t'ai donné le don de parler aux animaux, Yakari ! Tu devrais te rendre compte par toi-même ! Allez, suis-moi maintenant ! Allons à la rencontre des loups ! Et là, Maman Cassin ! Prendez-moi ça tout de suite. J'ai pris au pied, moi. Oh, qu'ils sont mignons. Je te présente toute ma petite famille. Trois potes ? Bienvenue chez nous, Yacari. Les hommes n'ont aucune raison d'avoir peur de nous. Nous n'attaquons que si nous nous sentons menacés. C'est ce qui s'est passé avec l'homme de ta tribu, le chasseur qui se déguise en loup. Si vous n'en voulez pas aux humains, pourquoi hurlez-vous si fort ? Ça nous fait très peur. Ce ne sont pas des hurlements, ce sont des chants. C'est notre manière à nous de chanter. Je trouve que vous avez une drôle de manière de chanter. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, quand les loups formèrent leur premier clan, ils en tenaient un long et interminable chant de joie. Ce chant ne plut pas du tout au soleil qui se coucha plus tôt que d'habitude, en se couchant les oreilles avec des nuages. Mais il attira au contraire la lune qui se fit toute ronde pour l'écouter. Fier d'avoir une si belle admiratrice, les loups redoublèrent d'ardeur. Et c'est ce qu'ils font encore tous les soirs de pleine lune. C'est une belle histoire. Rentre vite, maintenant. La nuit va bientôt tomber. J'espère que tu n'auras plus jamais peur des loups. Plus jamais, c'est promis. Les loups ! Ce n'est rien, ce sont juste les loups qui chantent. Mais il se passe quelque chose, je dois y aller. Trois pattes ! Ton ami qui se déguise en loup a des ennuis. Toi seul peux lui venir en aide. Loups tourmenté ! Il lui a entendu un piège. Ton ami ne s'en sortira que s'il accepte de respecter les miens, autant que nous respectons les tiens. Il doit faire un geste prouvant son respect et sa soumission. Toi seul peux lui expliquer cela. Va, Yakari, va. Allez-vous-en ! Allez ! Allez-vous-en ! Non ! Arrête, Yakari ! Ne reste pas là ! Tu ne peux plus rien faire pour moi. Ne reste pas là, Yakari, c'est trop dangereux. Tu dois m'écouter, loups tourmenté ! Oh ! Mais... Mais... Mais c'est de la magie ! Les loups n'ont aucune haine contre nous. Ils demandent juste à être respectés par les hommes et à partager cette terre. Si tu fais comme moi et que tu oublies ta haine, nous rentrerons sains et saufs au campement. Je suis prêt, Yakari. Merci, Yakari. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Hé ! Ah non ! Ça va pas recommencer ! Ouf ! Ouf ! Et voilà ! C'est fini, loups tourmenté. Maintenant, on ne risque plus rien. Il est temps de rentrer au campement. Mon fils, nous étions inquiets pour toi et loups tourmenté. Appelez-moi loups tranquille désormais. Grâce à Yakari, la paix est revenue dans mon esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Depuis le temps que tu me parles de Petit Tonnerre, j'espère qu'on va le retrouver. Tu vas voir, c'est le plus joli et le plus malin de tous les chevaux sauvages. C'est là-bas qu'on s'est quitté la dernière fois. Je suis sûr qu'il est encore là. Un bébé Puma ? Je n'aime pas ça Ayakari, sa mère est sûrement pas loin. Sauve-toi ! Viens, le Puma ! Je l'ai échappé, Belle. Je suis complètement perdu. Je ne reconnais plus rien. Il fait trop sombre maintenant. Demain, quand il fera clair, je retrouverai mon chemin. En attendant, je dois essayer de dormir. Isaac, qu'est-ce que c'est ? Je ne te quitte pas Ayakari, je suis ton totem, ton protecteur. Ce n'est rien. Ce sont les bruits normaux de la forêt. Je ne dois pas avoir peur. Je sais que Grand Aigle veille sur moi. Je ne veux pas afin, hein ? On dirait que ça vient de là-dessous Encore toi ? Jusqu'à maintenant ça m'a pas porté chance de t'aider En même temps je ne peux tout de même pas te laisser là Tiens bon petit monstre, on y est presque Ta mère a une meilleure humeur qu'hier Au revoir, à très bientôt petit monstre C'est bien Yacari, c'est bien Rêvez-toi Yacari Grand aigle, tu es là ? Je suis content de te rouvoir Moi aussi Yacari, mais dépêche-toi maintenant, il faut que tu partes La forêt brûle Sauve-toi le plus vite possible Yacari On school ! On school ! Sous-titres par Jérémy Au secours ! Au secours ! Je vais te sortir de là. Petite mer ! Grimpe, Yakari ! Petit tonnerre, merci. Suis-moi, petit tonnerre. Je vais t'indiquer comment vous mettre définitivement à l'abri. Petit tonnerre, grand aigle, le feu ! C'est fini ! Ça va, ça va, je suis réveillée. Vous êtes mes meilleurs amis. Yakari, n'oublie pas ta tribu. Tu as raison, grand aigle. Les miens doivent s'inquiéter. Maintenant qu'il fait jour, je sais me repérer. C'est là-bas. Je dois y aller. Je dois retourner au campement. Vous deux, vous m'avez sauvé la vie. Merci, grand aigle. Merci, petit tonnerre. À bientôt. Yakari, attends. Tu n'as pas oublié quelque chose ? Oublié ? Ton poney. Allez, grimpe. C'est vrai, je peux ? Ça fait suffisamment longtemps que tu attends ce moment. Il y a quelque temps, tu m'as sauvé la vie. Aujourd'hui, j'ai sauvé la tienne. On peut plus se séparer maintenant. Monte, je te dis. Yahou ! Oui ! Mais promets-moi de ne jamais me monter avec une corde dans la bouche. J'aime trop ma liberté. Je te le promets. Tu n'auras qu'à simplement me dire où tu as envie d'aller. Alors, au campement, you-ha ! Tiens, petit tonnerre se laisse monter par un humain. Laisse-les dire. Ils ne savent pas encore ce que c'est que l'amitié. Yakari, enfin ! J'ai eu tellement peur. Il y a eu un terrible incendie. Arc-en-ciel, je te présente petit tonnerre. Il est beau, hein ? Tu avais raison, Yakari. C'est le plus beau poney que j'ai jamais vu. Oh, c'est Yakari ! Yakari et petit tonnerre. Ça, alors, comment a-t-il réussi à le monter ? Je sais que tu as été très courageux, Yakari. Arc-en-ciel nous a tout raconté. Tu l'as sauvé des griffes du puma. Tu as échappé à cet incendie. Et maintenant, tu reviens dans la tribu montée sur petit tonnerre. Ce n'est pas un exploit que tu viens d'accomplir, mais trois. Je suis fier de toi. Merci, père. Elle te va bien, cette plume, Yakari. Mais plus que tout ça, je suis tellement heureux de te voir. Sous-titrage ST' 501 Hey, oh! Hey, oh! Hey, oh! Yakari! 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 Il court vers son tonnerre, Petite tonnerre vive comme l'élevé. Yakari! Et du petit tonnerre! Yakari! Et du petit tonnerre! Galop pour aider leurs amis, les animaux de la prairie YACARI! 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 Toujours rien ! Y'a pas un saumon ! Que se passe-t-il ? C'est étrange, nous sommes en pleine saison, ils devraient remonter la rivière Je ne comprends pas le plaisir qu'ils peuvent trouver à pêcher pendant des heures Rien ! Rien depuis ce matin, c'est énervant à la fin Bon ! Je vais voir plus loin, il y aura peut-être plus de poissons Tu as dit je vais voir plus loin ? Ça veut dire nous allons voir plus loin Sois prudent YACARI! Le courant est très fort quand on descend vers le bas de la rivière Je préfère tout de même une bonne promenade Moi aussi tu sais YACARI! Regarde là-bas ! Mais à quoi est le jeu celui-là ? Il va tomber ! Je reviens ! Comment t'es arrivé là, Balou ? N'aie pas peur ! Laisse-moi t'attraper ! Surtout, surtout ne bouge pas ! YACARI! Attention ! Tu as de la chance de t'en être sorti, l'ours Petite ennette ! YACARI! YACARI! YACARI, c'est pas vrai ! YACARI! 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 YACARI ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Petit tonnerre ? Où est Yakari ? Il est arrivé quelque chose à Yakari. Il faut avertir regard droit et tresse de nuit. Voilà. Tu seras bien ici. C'est la couche de mon bébé. Chut ! Calme-toi, petit homme. Compote de feuilles de menthe au miel. Tu dois reprendre des forces. Oh ! Je vais rentrer chez moi. Mais je ne sais plus où c'est chez moi. Ce n'est pas grave. Je vais te ramener. Les habitants de la forêt sauront bien me renseigner. Il suffit que tu me dises de quelle tribu d'hommes tu es et comment tu t'appelles. Je... 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 je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Hmm... ça va pas être facile. Ne t'inquiète pas, petit homme. On va se débrouiller. Tu m'étouffes. Oh, pardon. C'est vrai que je ne me rends pas toujours compte de ma force. Alors ? Si tu revenais sur les lieux par où tu es passé, cela pourrait t'aider à retrouver la mémoire. Ça se passe souvent comme ça. Oh, non. Tu es la première que j'ai vue en ouvrant les yeux. Mais avant, c'est la nuit. La nuit noire. Cette rivière est maudite. C'est la rivière de l'oubli. Moi aussi, j'y ai perdu quelque chose qui m'est très cher. Qu'est-ce que tu as perdu ? Remontons la rivière. Nous finirons bien par retrouver ce que nous cherchons. Qu'est-ce que tu as perdu ? Réponds-moi. Plus tard, petit homme, plus tard. Occupons-nous d'abord de toi. Rien. Cet endroit ne me rappelle rien. Regarde, un humain. Peut-être qu'il te reconnaîtra. Peut-être qu'il sait qui tu es. Salut. Tiens. Non, ce grand homme ne me connaît pas. Salut, Giacari. Soif, hein ? Pas vrai, les bisons ? Hein ? Bison ? Giacari ! Giacari ! Giacari ! J'ai vu un... Nours... Non, non, ce n'est pas le moment, Elanlan. Qui accompagnait Giacari. Qu'est-ce que c'est beau ? Tu as vu, petit homme, le bel arc-en-ciel. Arc-en-ciel ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ? Il commence à m'agacer. Ce grand aigle m'énerve à nous tournoyer au-dessus de la tête. Grand aigle ? Giacari ! Giacari ! Giacari ! Giacari ! Giacari ! Giacari ! Un aigle. Le totem de Giacari serait-ce un signe. Nous sommes sur le bon chemin, les papouzes. Venez ! Tu as faim ? Si on s'offrait quelques poissons. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que je n'ai jamais su pêcher. Aucune importance. Moi, je sais. Et voilà ! Tu crois qu'il y en aura assez pour tous les deux ? Pardon, petit homme. Toujours ma force. Je ne me rends pas compte. Avec rayon de miel, ça ne fait jamais ça. Rayon de miel ? Qui c'est ? C'est mon petit à moi. Il a disparu. Je le cherche comme ta maman doit être en train de te chercher. Un ourson ? J'ai vu un ourson récemment. Je suis sûre que j'ai vu un ourson. Ne touche pas à notre poisson ! Fiche le camp, grand aigle ! Grand aigle ? Graine de bison ? Arc-en-ciel ? Arc-en-ciel ? La pêche ? L'ourson ? Ton petit ? Je l'ai vu ! Je sais où je l'ai vu ! Je peux t'y emmener ? Cari ! Oh ! Ah ! Femme ! Arc-en-ciel ! Graine de bison ! Enfin ! Te voilà, mon fils ! Tu nous as fait drôlement peur, tu sais ! Petite énerve, je suis content ! Attends ! Ne t'en vas pas ! Où vas-tu ? Il faut rentrer, mon fils ! Mais l'ours ne m'a pas quitté quand je vous cherchais ! Alors que je ne savais même plus qui j'étais ! Maintenant, c'est à moi de l'aider ! Nous avons encore quelqu'un à retrouver ! Dans ce cas, va, Yakari ! Fais ce que tu as à faire ! Je vais rentrer rassurer ta mère ! Et nous attendrons ton retour paisiblement ! C'est mon rayon de miel ! Je reconnais ses traces ! Maman ! Mon petit ! Mon rayon de miel ! Maman ! Merci, merci, mes amis ! Tu mets tout ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Et vous m'allez ! Maman ! Galop pour aider leurs amis Les animaux de la prairie Yaccari 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 Mais c'est pas normal tout de même Est-ce que cette pluie va enfin s'arrêter ? Elle tombe depuis des jours et des jours La plaine est un vrai marécage J'en ai assez de rester sous le tipi Sois patient, graines de bison Bientôt le soleil reviendra Et tu pourras de nouveau courir dans la prairie La pluie, c'est rien Moi, c'est le froid que je ne supporte plus À cause de lui, Yaccari est tombé malade C'est rien Juste un petit coup de froid De rien du tout Et si le soleil ne revenait pas ? S'il ne s'arrêtait jamais de pleuvoir, que se passerait-il ? Tu n'auras qu'à changer ton nom en graines de poisson Ah, très drôle Excusez-moi Pauvre Yaccari Celui qui sait Est-il possible que la pluie ne s'arrête jamais ? Peut-être que le Grand Esprit est fâché contre nous Je vais vous raconter une histoire Ah oui, une histoire Ça va, Yaccari ? Tu n'arrêtes pas de trembler Je n'ai rien Le feu va me réchauffer Il y a très longtemps, les hommes étaient devenus méchants Ils se battaient sans cesse Pour les punir Wakan Tanka, le Grand Esprit, leur envoya le démon de l'eau Alors des torrents de pluie s'abattirent sur la terre Et tous les humains disparurent A l'exception d'une très belle jeune fille qui survécut au déluge Elle se réfugia sur un îlot minuscule au milieu de l'océan Le démon des eaux allait l'engloutir quand un aigle géant surgit du ciel Et enleva la jeune fille dans les ailes C'est Grand Aigle, mon totem ! Le Grand Aigle déposa la jeune fille au sommet d'un grand arbre tout en haut de la montagne Et le démon de l'eau, qu'a-t-il fait ? Il chercha longtemps la jeune fille Mais il ne la trouva jamais car elle vivait cachée dans le nid du Grand Aigle Heureusement car je suis sûre que la jeune fille était très gentille En effet ! Et le Grand Aigle l'épousa C'est ainsi qu'elle donna naissance à des jumeaux Une fille et un garçon C'est impossible ! Un aigle ne peut pas se marier avec une fille ! Et pourquoi pas ? Si notre chaman le dit ! C'est une légende ! Tout est permis dans les légendes ! Voilà ! Écoutez bien ! Voici la fin de cette histoire Fatigué de chercher la jeune fille, le démon des eaux finit par s'en aller Alors le Grand Aigle déposa sa compagne et ses deux enfants dans la prairie Et leur demanda de fonder une nouvelle tribu La Grande Tribu des Sioux Mais alors, ça veut dire que je suis une fille de l'aigle ? Hé ! Pense un peu aux autres ! Moi aussi je suis un fils de l'aigle ! Allons, allons ! Tous les Sioux sont les enfants de l'aigle, sans exception ! Quelle belle histoire ! N'est-ce pas Yakari ? Yakari ? Mais qu'est-ce que tu as ? Je ne me sens pas très bien ! Par le Grand Esprit, il est brûlant de fièvre Cette potion devrait le soulager, il faut lui en faire boire régulièrement Très de nuit, est-ce que je peux rester avec toi pour soigner Yakari ? Sa fièvre est forte, tu sais, elle peut durer plusieurs jours Ça ne fait rien, je veux veiller sur lui Alors reste, je t'apprendrai à préparer la potion Yakari a de la chance d'avoir une amie comme toi De l'eau partout ! Le Grand Aigle ! Il rêve, c'est la légende que nous a raconté celui qui sait Je suis le fils de l'aigle ! Où suis-je ? Où est ma tribu ? Où est la prairie ? Tout a disparu, il ne reste que toi et moi Sais-tu qui je suis ? Tu... tu es le démon de l'eau ? Tu as raison d'avoir peur, car je vais me jeter sur toi Pourquoi ferais-tu ça ? Je ne suis pas ton ennemi N'es-tu pas un fils de l'aigle ? Je suis un sioux, et tous les sioux sont les enfants de l'aigle Alors tu es mon ennemi car je déteste cet aigle, il m'a vaincu autrefois ! L'aigle est mon totem ! Il me protège et il te vaincra encore ! Oh non ! Grand aigle ! Yacari, pourquoi crie-t-il comme ça ? Est-ce qu'il a mal ? Je ne crois pas, c'est encore son rêve, la fièvre le fait délirer, je vais lui redonner un peu de caution Grothèque ! Grothèque ! Non ! Non, tais-toi ! Grothèque-moi, Grothèque ! Le démon de l'eau veut me faire disparaître ! Oh ! L'aigle t'a entendu, je suis perdu ! Oh ! Maudit sois-tu, petit sioux ! Je te jette un sort ! Que le grand aigle ne réponde plus jamais à ton appel ! Ils ont disparu ! L'océan a disparu ! Grand aigle, où es-tu ? Il rêve encore de son totem ? Oui, mais la potion lui fait du bien ! Sa fièvre commence à tomber ! Grand aigle, réponds-moi ! C'est moi, Yakari ! Oh ! Oh ! Ne m'abandonne pas ! C'est un cauchemar, grand aigle ne réponds plus ! Grand aigle ! Grand aigle ! N'aie pas peur, Yakari ! Le grand esprit va te venir en aide ! S'il ne répond plus, c'est à cause du démon de l'eau ! Yakari ! Aide-moi à sortir ! Qui a parlé ? C'est moi ! Je suis emprisonnée dans ma coquille ! Aide-moi à en sortir, je t'en supplie ! Il y a quelqu'un là-dedans ? Ne me secoue pas comme ça ! Pardon ! Ah ! Enfin un peu d'air frais ! Mais qui es-tu ? Je suis le fils de l'aigle ! Je vis tout en haut de la montagne magique ! La montagne magique ? Quelle montagne magique ? Celle qui est derrière toi, Pardy ! Je suis tombée du nid, il faut que tu me ramènes là-haut ! Pourquoi ne voles-tu pas ? Tu as des ailes ! Elles sont trop petites, je ne pourrai jamais y arriver ! Et puis entre frères, il faut bien s'aider ! Depuis quand je suis ton frère ? Mais depuis toujours, voyons ! Tu n'es pas un fils de l'aigle, toi aussi ? Le fils de l'aigle ! Je suis le fils de l'aigle ! Le fils... Qu'y a-t-il derrière ce nuage ? Traverse-le et tu verras bien ! Qu'y a-t-il derrière ce nuage ? Mon nid est tout en haut ! Courage, Yakari ! Nous sommes presque arrivés ! Ça y est ! Te voilà rentrer chez toi ! Merci ! Tu n'as pas de parents pour te protéger et veiller sur toi ? Je n'en ai pas besoin ! Regarde qui je suis, en vérité ! Grand aigle ! C'est toi, grand aigle ! Je t'ai enfin retrouvée ! Ta bonté et ton courage nous ont sauvés, Yakari ! Le sortilège du démon de l'eau est brisé ! Rien ne m'empêchera de répondre à ton appel ! Et j'ai eu peur de ne pas te revoir ! C'est fini, Yakari ! Tout ceci n'est qu'un rêve ! Un rêve qui se terminera très bientôt ! Alors, je te dois retourner auprès des miens ! Je t'en prie, grand aigle ! Ramène-moi chez moi ! Un rêve ! Un rêve ! Un rêve ! Un rêve ! Je suis le fils de l'aigle ! Y'a Carrie ? Y'a Carrie ! Tu es enfin guérie ! J'ai eu si peur pour toi ! Et moi donc ? J'ai l'impression de sortir d'un mauvais rêve ! Merci d'avoir pris soin de moi ! Tu cherchais ton totem, j'ai prié le grand esprit pour qu'il te vienne en aide ! Alors c'est grâce à toi si je l'ai retrouvé ! Regarde ! C'est grand aigle ! Sois tranquille petit Sioux, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi ! Petit tonnerre, je suis heureux de te voir ! Tu m'as manqué ! Au galop petit tonnerre ! Bonne promenade ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !